Les deux se sont parlés hier, sans qu'on sache ce qu'ils se sont dit. Un dialogue apaisé et constructif. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Ce qui est clair, c'est que les deux sont rentrés dans un jeu de pouvoir. On a vu la provocation aussi de Louis-Saint-Riquet qui dit « On sera meilleur l'année prochaine, j'en suis certain, sous-entendu, sans Mbappé ». Mbappé lui aussi fait de la provoque en ne s'assayant pas sur le banc. Est-ce qu'on sait déjà s'il a décidé seul de ne pas y aller ? Est-ce que le club lui a donné l'assentiment pour s'asseoir ailleurs que sur le banc ? Ce qu'il dit, c'est que le membre du staff, lui, aurait dit qu'il pouvait aller s'asseoir en tribune. Moi, je trouve ça assez choquant parce que ça reste quand même le capitaine. Et ça aussi, on peut aussi en parler. Pourquoi, dans ce cas, si on le sort à chaque fois, pourquoi le laisser capitaine si on pense déjà à la saison prochaine ? Et pour moi, un capitaine ne doit pas aller en tribune alors que son équipe est en train de jouer. Il doit rester avec le groupe. Et moi, c'est plus ce côté-là qui me choque. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que la relation, elle est vraiment cassée entre les deux. Et c'est de l'ego. Et je pense que c'est vraiment des deux côtés aussi. Il ne peut pas ignorer que ça va faire le buzz. Le fait de se mettre en tribune, il est pas bête. C'est de la provocation. C'est une forme de provoque. Avec le recul, je pense qu'il est possible aussi que tout le monde soit tellement sidéré de voir ça. Mbappé qui sort à la mi-temps à Louis II, qu'on improvise. Mais il reste un joueur d'un match. C'était tous moyens en première partie. Il n'y a pas que lui qui devait sortir. Mais ça, je suis d'accord. Mais dans tous les cas, il faut rester intelligent et professionnel. Et pour moi, il se serait bien que s'il y avait en tribune, il n'y avait rien. Il s'est douché, le directeur. Un facteur important, c'est que c'était à Monaco. C'est son premier club. Ils se sont chez lui là-bas. Je ne pense pas qu'il se comporte comme ça dans un autre... Non, mais attendez. Je ne dis pas que c'était la bonne chose à faire. Mais c'est un jeu de pouvoir. Le directeur de la communication du PSG l'accompagne à cet endroit. Mais même, ça ne se fait pas. Il ne va pas rejoindre sa maman dans la pampa. Mais ça ne se fait pas en fait. Il rejoint la tribune de la délégation officielle du PSG. Mais quel message tu envoies à ton groupe et à tes collègues en fait ? Si on reste dans la logique jusqu'aux bêtises de Louis Sameriquet, si vraiment, il devrait dire, puisque tu es allé dans la tribune, tu ne joues pas mardi en Ligue des champions. Est-ce qu'il va oser faire ça, Robert ? Il est capable de le faire. Pourquoi il ne le ferait pas ? Alors là, il n'a pas intérêt que l'équipe se fasse... Mais avec ce qu'il nous propose, honnêtement, aujourd'hui, je ne serais pas surpris de le voir sur le banc contre la Real. Je ne pense pas. Mais vous me posez la question, je pense qu'il en est capable. Le seul perdant, on est d'accord, c'est le PSG dans cette affaire ? Clairement, oui, c'est le PSG. Ils n'ont rien à gagner dans toute cette histoire. Au final, le joueur est déstabilisé. Le groupe aussi. Forcément, Kylian Mbappé, il a des joueurs autour de lui qui sont proches. Donc forcément, ça va créer des clans. Ceux qui vont être pour sa décision, ceux qui vont être contre, contre l'entraîneur, pour l'entraîneur. Au final, tout le monde va être déstabilisé. Il y a un match très important dans trois jours. On sait très bien ce que le PSG peut faire en huitième de finale retour. On ne sait pas comment ce match va se passer. Donc forcément, c'est un gros danger pour le PSG. Heureusement, l'adversaire de mardi n'est pas au mieux. La Real Sociedad ne parvient toujours pas à gagner le moindre match et à encore passer une semaine assez catastrophique. Reportage sur place d'Anthony Wolstein avec Fred Traini et Christophe Estagno. Depuis quelques semaines à San Sebastián, les unes du diallo basco se ressemblent après chaque match de la Real Sociedad. Ultimamente, la Real, esta es la imagen de la Real. Derrota en Paris, derrota en la Copa. Los jugadores intentando assimilar la derrota porque no queda trop remedio. Mardi soir, face à Mallorque, les Basques jouent leur qualification pour la finale de la Coupe d'Espagne dans une séance de tir au but. Hoyer Sabal, le capitaine et meilleur buteur de l'équipe, manque sa tentative. La Real Sociedad est éliminée. La Real Sociedad traverse la période la plus compliquée de sa saison. Avec un effectif décimé, neuf joueurs cadres sont actuellement blessés ou diminués. Une situation qu'a connue Markel Bergara lorsqu'il était défenseur du club. Es cierto que la Real, al no tener tanto talento como un equipo tan grande como puede ser el París o el Barça o el Madrid o este nivel de equipos, pues todos los partidos lo tiene que dar todo. Y es evidente que el físico se nota cuando juegas cada tres partidos. Y es evidente que tiene que haber lesiones, tiene que haber cansancios. Depuis janvier 2024, la Real Sociedad a gagné 9 points sur 24 possibles en Liga, son pire bilan depuis le début de la saison. Pourtant, malgré ce contexte délicat, les sourires sont toujours là à l'entraînement. Même optimisme lorsque l'entraîneur basque se projette sur ce huitième de finale-retour de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Y por qué no ? Porque es verdad que hay que jugarla y que va ser muy difícil. Por qué no ? Yo así lo siento y creo que somos capaces de intentar darle la vuelta a la animatoria del PSG. La réception des Champions de France est un événement qui s'affiche déjà dans la boutique du club. Tous les billets ont été vendus depuis longtemps à des supporters toujours derrière les bleus et blancs, même si les victoires se font rares en ce moment. Es triste, pero nunca hay que perder la esperanza. La afición, estamos con el equipo y apoyaremos todo lo que se pueda al equipo. Faltaría más, porque el equipo se lo merece. La Real es un sentimiento que hay que llevarlo y animarlo, como hemos dicho, en las buenas y en las malas. Le meilleur atout du Paris Saint-Germain, finalement, c'est cette Real Sociedad et cette méforme qui n'en finit plus de durer. Oui, alors hier, il avait fait tourner, il avait 7 titulaires sur le banc, mais cette mauvaise passe, elle continue, il s'en manque total de confiance. Une seule victoire lors des 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Quant à Aguassi, l'entraîneur dit, c'est déjà formidable d'être en 8ème de finale, même s'il dit après derrière, j'y crois, est-ce que Léa, il n'est pas déjà en train d'accepter la défaite ? Oui, après, pour moi, il joue à domicile, on sait que c'est difficile de jouer là-bas, il y aura les supporters aussi. Vous êtes dans une période qui est compliquée, vous vous dites peut-être, bon, on va tenter le tout, on va tout donner et puis on verra bien, de toute façon, on n'a rien à perdre. Donc sur un match comme ça, tout est possible. Et puis face à une équipe du PSG où en ce moment, c'est compliqué, moi, je pars du principe que ça reste un match de foot. Surtout ne pas prendre le premier but, vu tout le contexte, tout le passé récent du PSG dans les matchs importants comme ça. Ah oui, non, mais là, clairement, le début de match de Paris sera très important, je leur conseille vraiment de marquer en premier, parce que vu l'ambiance du stade, effectivement, et la mauvaise passe, tout peut s'inverser, en fait, ça peut leur redonner confiance. Et le pressing qui a fait mal au match allé, oui. Vous savez qu'à domicile, ils n'ont pas gagné depuis 3 mois. Oui, 7 matchs sans victoire à domicile, c'est le fin novembre. Il y a une fin à tout. C'est vrai que toute série qui avance se rapproche de sa fin. D'accord, mais ils sont quand même en pleine débande d'Ada, comme on dit. Est-ce que Kylian Mbappé sera titulé face à l'arrière sur cette date ? C'est la question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du PSG, mais on va également parler de Lyssen Riquier. Avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es sûr de continuer, si le contenu te parle, n'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche, de l'explication pour ne rien que les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, ça fait déjà deux matchs, dont Lyssen Riquier sort Kylian Mbappé en cours de match. Deux matchs, face à Rennes, il est sorti à la 45e minute et face à Monaco, il est sorti à la mi-temps, à la 45e minute. D'où ma question, d'où les interrogations, est-ce que Kylian Mbappé sera titulé face à l'arrière de cette date ? Déjà, les amis, avec Lyssen Riquier, tout est absolument possible. On l'a vu. On l'a vu comment ? Il a mis Beraldo au match allé. Je parle du match face à la Rennes. Il a mis Beraldo à la place de Lucas Hernandez. Beraldo, un jeune gamin qui vient du Brésil, qui a à peine 30 matchs en pro et tout. Il arrive, il est titulé en LDC et tout. Bref, Lyssen Riquier s'en tape. On l'a vu avec la sélection de l'Espagne, comment il a lancé les pédrix, les gavis. Lyssen Riquier, lorsque tu as du talent, lorsque tu joues bien, lorsque tu joues comme il veut, il t'aligne, il t'est monstade, il s'en tape complètement de ton statut. Il s'en tape de ton statut, peu importe, dès que tu joues bien, comme lui le souhaite, il t'aligne. Il t'aligne, les amis. Lyssen Riquier s'en tape complètement. Donc, comme il a mis Lucas Hernandez au match à lui sur le banc, il peut bien mettre Kylian sur le banc. Il peut bien mettre Kylian sur le banc, mais moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas parce que Kylian m'appelait les amis, c'est un mec qui peut débloquer le match. C'est un mec qui peut débloquer le match. Donc, moi, je pense que Kylian va commencer le match. Après, si Kylian n'a su pas de rien, si Kylian n'a pas une bonne performance, là, Lyssen Riquier va le faire sortir parce que c'est un entrainier qui n'hésite pas à faire ses choix. Mais, le mettre sur le banc, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, je vois Kylian commencer. Je vois Kylian débuter la rencontre. Donc, maintenant, comme je l'ai dit, si Kylian n'a su pas, s'il ne fait pas un bon match, il sera remplacé, il sera remplacé. Lyssen Riquier, comme je vous l'ai dit, c'est un entrainier qui n'a aucun scripule à mettre sa star sur le banc. Lui, il y a les résultats. Et rien que les résultats. Donc, Kylian m'appelait. J'ai l'impression qu'il a fait l'erreur. Il a fait l'erreur en annonçant son départ du PSG. Pour moi, il devait le faire en fin avril début mai. Fin avril début mai. Franchement. Parce que cette décision est en train de nous coûter très cher. Très, 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 les amis. Kylian se fait sortir à la 15e minute. Waouh ! On n'avait jamais vu ça. Kylian se fait sortir à la mi-temps. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça. Et je suis presque sûr que même Kylian n'a pas imaginé un tel scénario. C'est-à-dire, le PSG, le 13e maintenant, au même point d'égalité comme tout le monde, etc. Parce que là où Kylian est là, il est plutôt au même point d'égalité. Il est bon, il joue, il n'est pas bon. Il sort. C'est out. Il est out. Donc, les amis, Lucien-Henri, pour moi, c'est un entraîneur qu'il fallait au PSG depuis. C'est un entraîneur qui a, entre guillemets, un sale karaté. Et il faut, il fallait un entraîneur qui ait vraiment un sale karaté pour cocher le PSG. Parce que le PSG, lorsque tu viens étant gentil, on te prend comme un clown. On te prend comme un clown. Donc, tu dois avoir, entre guillemets, un sale karaté. Tu dois être très dû dans ton management. Tu ne dois pas faire des cadeaux. Tu dois vraiment primer le mérite. Tu dois primer le mérite. Christophe Garati, les amis, il a trop, il a trop protégé ses stars. Trop protégé ses stars. J'ai le souvenir du match Bayern de Munich. Je pense que c'est le match retour où Marco Garati a été catastrophique. Mais Garati met la faute sur un jeune joueur. Je pense que c'est ou c'est qui là. Je ne sais plus trop, j'ai oublié son nom. Il met la faute, il met la responsabilité sur un jeune joueur. Alors que le joueur, tout le monde a vu que la faute était, ça vient de Marco Virati. Tout le monde a vu que Marco Virati était fautif sur ce match. Mais Garati protégé ses stars. Ce n'est pas le cas de Lucien Riqui. Lucien Riqui, tu es bon, tu joues, tu n'es pas bon, tu es sur le banc. Et pour moi, c'est l'entraînement qu'il fallait vraiment au pays. Après, partagez-moi tout le ressenti en commenté. On peut mettre son cadeau ou pas. Partagez-moi tout le ressenti. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner, d'activer la cloche ou de la notification pour ne rien manquer. La prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada